On dirait que du Ruebou de Saint-Clair, au calme, tu vois ce qu'il veut dire ? Si si, avec mon gars Yankee, mon gars Yankee sûr ! Regarde comment ça se passe ? On est là hein, cousin ! Moi j'ai entendu beaucoup parler de toi, j'ai entendu que sur camp en rap t'es là. Franchement j'ai entendu de moi-même, franchement des gens ils m'ont dit ça fait des vues, on est là, je suis content, tu m'as invité franchement, macha Allah, si si, tu dis Grand Park, on est là. Ça fait combien de temps que tu rappes, cousin ? Moi, honnêtement, ça doit faire peut-être 6 ans, mais sérieusement, peut-être 2 ans que je rappe sérieusement. Si si, avec le papa, on est là cousin, en direct hein, normal. On filme normal, on filme normal cousin, là je suis avec la famille du Grand Park. T'inquiète pas, j'ai fait goutte ! Un 4200 ! Bonne soir ! Ça fait combien de temps que tu rappes, tu disais, ça fait 6 pis ? Ça fait 6 pis, mais on va dire, j'ai commencé, c'était plus de la rigolade. T'es un délie, il y a entre potes. T'as commencé avec qui ? J'ai commencé avec mon groupe D.A.M.Crew, qui veut dire Dallomike. Ouais. Après, pendant 2 ans, je me suis vraiment lancé sérieusement. Ouais. À faire des projets, tout ça. Et là, vraiment, je suis dedans à fond. Tu es dedans à fond, là ? Je suis dedans à fond. T'as sorti quoi comme projet, à peu près ? Tous tes projets que t'as sorti, c'était gratuit ? Ou c'était des projets que t'as rémunéré ? Pour l'instant, j'ai de la musique qui était un plaisir pour moi. Ouais. Malgré qu'on a assez rémunéré. Enfin, voilà, la musique, on la paye pour la faire. Ouais, normal. Parce que, en 2 ans, j'ai dû sortir 2 projets. J'ai sorti d'un mystère Jure du Mérèque. Il y a mis du temps attardé, il était finalement sorti. Alhamdoulilah. Après, j'ai sorti aussi, juste avant Jure du Mérèque. J'ai sorti Mode of Woken Remix. Ouais. Juste un petit délire comme ça. Ouais. J'ai fait avec les potos, ça a été enregistré dans le studio au quartier. Ouais. J'ai acheté le pot au midi. Ouais. J'ai arrêté ça chez lui, dans le quartier, dans le soli, dans le kebab. Si, si. Au calme, tu vois. Et là, on va se concentrer sur les vrais projets, tu vois. Il y a des jours qui arrivent. Ouais. Il y a des trucs très 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 sales. Non. C'est quoi, c'est quoi les bails, dis-moi là, que je me tienne au courant. Pour l'instant, tu vois là, c'est juste, on est en préparation, on prend le temps. Et quand ça va arriver, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. En plus, dans le rap à con, on attend beaucoup parler d'Orelsan, c'est... Bon, je le respecte, tu vois. Mais comme je vous dire, le rap, le vrai rap, il n'est pas reconnu à Caen. C'est... Je sais pas, c'est... Tu trouves pas ? Malheureusement, moi, le rap de Caen, je l'écoute pas trop. Ouais. Le rap de mon quartier, c'est ça que j'ai découvert en premier. Ouais. Avec les grands de mon quartier, comme Kaphar, Balab, Robza. Ouais. Moi, BAM, voilà. Sinon, le rap de Caen, je l'écoute pas trop. À part des croissettes que je vois. Il y a même des gardières qui ont fait des trois trucs. Il y a des mecs... Un mec du chemin vert qui fait des trois trucs. On se tient quand même informés pour voir. Ouais, normal. Après, il y a aussi deux, trois banques qui font des trucs. On essaie de se mettre à la page. Après, voilà, c'est pas le rap que moi je fais, voilà. Là, c'est que tu es vraiment le rap de mon quartier. Mais t'as toujours grandi à Héroville ? J'ai toujours grandi à Héroville. Grand Parc, Belle Porte. Grand Parc, Belle Porte, tout à l'heure. Demain, c'est le même du Grand Parc. Ouais. J'ai Péhoud. J'ai Péhoud. C'est la même, ma famille. Ouais, c'est la même, le Val. Grosse dédicace à Baka. Mon gars, Bangali, qui habite au Val. Banga et Versus, c'est la famille. Versus, c'est la famille, hein. Grosse dédicace, c'est Héroville-Sainclair. Voilà. Il y a trop, il y a trop de rappeurs. De toute façon, c'est une des villes qui met la pression dans le Calvado, de toute façon. Au niveau rap, au niveau même, au niveau vie, au niveau pic-rave, au niveau tout. Il faut dire ce qu'il y a. Sans faire, tu vois. Après, nous, Héroville, normalement, on doit être l'élite du rap de la région. C'est nous, l'élite du rap de la région, mais on n'est pas assez médiatisé. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens, ils ont peur. Et c'est plus le rap cadet qui est mis en théorité. Alors, les rappeurs d'Héroville. Je ne vais pas te citer des noms, mais il y en a beaucoup, qui ont fait de grosses vues par rapport à d'autres rappeurs d'ici. Ouais, ben là, j'ai vu qu'il a un clip qui a fait 80 000 vues. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas assez reconnu. Il y a un truc qui manque ici à Héroville ou à quand même Héroville. C'est la bande de Canez. Mais il y a un truc qui manque ici. Franchement, il y a un truc qui manque. Je ne sais pas. Il y a un truc, parce que regarde Orelsan, il fait des millions. Il y a un truc qui manque ici. Je ne sais pas, c'est... Regarde le Havre. C'est des gens comme nous qui sont... Regarde Medjin, regarde la Boussole, regarde le Tchermonde. C'est des gens comme nous, tu vois, qui sont hauts. Tu vois ce que je veux dire ? Un minimum. Amigo, je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas ici. Je ne sais pas si c'est de la boycott. Je ne peux pas te dire si les gens ne les aiment pas. Et après, Inchallah, ça va payer. Et le rappeur Vérouville qui va percer, je lui souhaite fortement. Que ce soit moi ou un autre. Voilà. Il ne faut pas te dire si c'est de la boycott ou les gens ne les aiment pas. Mais il y a de la qualité ici. La base du rap Canez, il y a d'ici. Il vient d'écarter. Le rap, de toute façon, il vient d'écarter. Ouais. Et le vrai rap... Il n'a pas du centre-ville. Il a voulu la critiquer les mecs du centre-ville. Il vient d'écarter. Là, c'est un piste ici. C'est le vrai wood. Tu vois ce que je veux dire ? Là, le vrai wood. Tu vois ce que je veux dire ? Même là, il y a des keufs là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas s'ils ne surveillent pas. Mais là, c'est le vrai wood ici. Tu vois ce que je veux dire ? Mais normal, on fume. On s'en bat les coudes. Non, c'est même pas les keufs. Non, c'est la mue vue. Normal, normal. Il n'y a rien. Il n'y a rien, frère. Normal. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu es de quelle origine, Ronan ? Moi, je suis Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Si, si. M'achallah, si, si. Il n'y a pas de jalouse du Congo-Brazzaville. Kinshasa, normal. 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 Tu vois. On est dans le vrai wood. Tu vois ce que je veux dire ? Grand parc. Tu vois ce que je veux dire ? Bon là, il n'y a personne. Mais ça n'a rien à monter des têtes. Ça n'a rien. C'est ce que je veux dire ? Et voilà, moi, je suis content. Je suis content que tu m'aies invité. Franchement, ça fait un grand grand plaisir. Ça va remonter la cote de Ranafou.com. Je dis la vérité. Franchement, ça fait grave plaisir. Et Prototype Africain, t'as arrêté Prototype Africain ? T'as arrêté ? Prototype Africain ? J'étais vraiment dans Prototype Africain. C'est la famille. C'est un pote. On a commencé ensemble les t-shirts. Et on a commencé ensemble au moins quand je faisais du rap. Mais il est toujours là. Soudain d'un t-shirt, ça passe par lui. Tu vois, lui, il est indépendant. Et après voilà, je ne vais pas arrêter sans arrêter. Voilà, je m'occupe de mes projets. On a commencé ensemble. Après, grâce au rap, grâce à des contacts à moi, avec tous les contacts à lui, on a su avancer ensemble. Là, c'est content pour lui. La marque, elle a avancé. J'espère qu'elle explose. C'est là pour lui. Voilà, on est ensemble. Parce que Salam a rien dit. Prototype Africain et toute la clique. Il n'y a pas de soucis. Et j'ai vu que tu as été voir Al-Qaïdar. J'ai kiffé quand tu as été voir dans le 9-5. Tu étais dans le 9-5 voir Al-Qaïdar à Sarcelles. Ça, c'est Al-Qaïdar. Je vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits Alpha 5-20. Ils ont posé dans Rakaï 4, dans plusieurs projets d'Alpha 5-20, Al-Qaïdar. Vous tapez sur YouTube Al-Qaïdar. C'est des mecs de Sarcelles. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. Ils ont été voir Al-Qaïdar. Et franchement, c'est passé comment la connexion avec eux ? La connexion, elle s'est fait tout ça. Tu vois, c'est des mecs comme moi. Moi, ils skiffaient leur rap. C'était un moment où ils avaient de la cote. Une grave cote. Ils arrivaient avec Al-Qaïdar, tout ça. Moi, je les ai proposé de les rencontrer. Pourquoi pas faire les projets ensemble ? Ça ne s'est pas fait. Ça, c'est parce qu'on a plus... C'est plus une amitié qui s'est créée, on va dire. Après, voilà, les gars que je connais bien, c'était Cody, c'est un frérot à moi. Cody criminel, un frérot à moi. Là, qui monte en puissance, ça me fait plaisir, tu vois. Si, si. Il y a Marega, il y a Serkog, il y a plein d'autres. Ils sont là, franchement, ils font plaisir, tu vois. Je suis vraiment content, tu vois. Après, la connexion, on s'est fait naturellement. Ça s'est fait sur Facebook, ou je ne sais même plus. Ça s'est fait comme ça sur Facebook, on s'est parlé. Et bam, tu vois, ça s'est connexion. Il n'y a pas eu de mythos. Il n'y a pas eu, voilà, comme les gens qui viennent de Suissanaly, toi, non ? Non, il n'y a pas de susbitage, franchement, il n'y a pas de susbitage. Yanké, on se connaît depuis longtemps. Il faut dire la vérité, on se connaît depuis longtemps. Ça fait 5-6 piges que je connais Yanké. Je ne suis pas là pour rien, frère. C'est vraiment la famille. Quand on dit c'est la famille, c'est vraiment la famille. Je ne suis pas là pour rien, cousin. Après, voilà, parfois, c'est des mecs comme moi, comme toi. C'est des mecs cool, c'est des mecs sympas. C'est des mecs de quartier, c'est comme palaté. Et après, voilà, si tu n'as pas besoin d'un projet, ils vont être là. Après, si tu es un mec chelou, ils ne vont pas t'accepter. S'ils voyaient que tu es là par intérêt ou des choses comme ça, voilà, ils ne vont pas t'accepter. Mais franchement, gros big up, c'est la famille 95-200. Sarcelles, les Rosiers. C'est comme si j'étais à Aeroville. Ils m'ont bien accueilli, la famille, tu vois. Il n'y a pas de trucs. Comme si j'étais chez moi, ils m'ont bien accueilli. Franchement, les remercie, ils sont venus ici à Aeroville. Ils ont été bien accueillis, tu vois. Si, si, ils sont venus à Aeroville. Non, bien. Si, si, bien. C'est vraiment des vrais gars, tu vois, voilà. Tu peux les contacter, voilà, il n'y a pas de soucis. Si, si, normal. Et donc, J'irai au bout de mes rêves, c'était une mixtape gratuite ? C'était une mixtape gratuite, on va dire, que j'ai pris un peu de temps à faire. Ouais. Parce qu'au début, j'ai commencé le rap. Attends, excuse-moi. Tapez, J'irai au bout de mes rêves, Yankee, sur Youtube. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Tapez, J'irai au bout de mes rêves, sur Youtube, Yankee. De toute façon, Yankee, c'est sur Facebook. Par exemple, tu te présentes toi sur Facebook, Youtube, on peut te trouver partout. On peut te trouver partout, tu vois. Il n'y a pas de galère à me trouver. Après, comme je disais, J'irai au bout de mes rêves, c'est une mixtape que j'ai mis longtemps à sortir. Parce que, quand j'ai commencé le rap, je voulais tout de suite sortir un projet. Ouais. Je ne savais pas comment fallait faire les trucs. Je ne savais pas que le rap, voilà, ça mettait plus de temps. Il fallait faire des choses comme ça. Non, moi, je venais, je rappais, je ne prenais pas longtemps. Ouais. Je rappais, je rappais, voilà. C'était un projet, voilà. Il y a une partie du projet où c'est sérieux et elle est moins sérieuse parce que j'ai mis 15 ans à écrire. Si, si. Du grand parc. C'est ce que je veux dire. Normal. C'est ce que je veux dire. Si, si. Après, voilà, c'est un projet, voilà, franchement, j'ai kiffé à le faire. J'ai eu plein de connexions. J'étais partout dans la France. J'étais bien accueillé. J'étais à Grenoble. Par avec le poteau Bibi Craveur. Ouais. J'étais en train de revenir lourd avec des sons tapés Bibi Craveur. De Grenoble. J'allais vraiment écouter, c'est la patate. C'est un mec comme nous. Oui. Un vrai mec de quartier. Les vrais mecs de quartier vont savoir. Franchement, c'est un frère. Il m'a bien accueilli, tout ça. Ouais. J'ai eu le train pour aller le voir. Je suis venu. Il n'a pas fait de trucs chez nous. Il a fait, t'es comme chez toi, la famille. C'est des vrais mecs. Si, si. Il n'a pas de stars. 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 C'est un mec comme toi, comme moi. Le rap, c'est secondaire. Voilà. C'est vrai en plus. On fait de la musique, c'est tout par plaisir. Après, si on peut en vivre. Alhamdulillah, ça serait bien. Alhamdulillah. Mais pour l'instant, c'est secondaire. On a une vie à l'extérieur. On a des soucis. Il y a plein de choses. On a plein de choses. On est comme toi, comme moi. C'est comme n'importe qui. J'ai entendu ton petit frère. T'as un petit frère. Ouais. W, il est au placard. Ah, le petit frère W, ouais. Il est au Heps, malheureusement. Mais après, c'est un bonhomme. T'inquiète pas, il sera là. Le projet, il est toujours derrière moi, comme W. Il rappe aussi, hein. Il rappe sans rapper. C'est plus un délire. Si il est dans le studio, il est là. Il faut rapper. Il va rapper. Non, c'est pas un rappeur. On n'est pas des rappeurs, nous. Je veux dire, on essaie de se démerder. Parce que, vas-y, marre de faire du Heps. Le frère, ça fait deux fois qu'il va Heps. Il a resté deux, trois semaines dehors, frère. Frère. Quand on dit, on ne récolte pas, frère. On fait ça pour se démerder, franchement. Franchement, on fait ça pour se démerder, cousin. On est vraiment dans la merde, frère. Après, W, franchement, c'est mon agent. C'est mon frère. C'est le mec avec qui je peux compter. Si j'ai besoin de faire un projet, celui qui va me dire les choses. Ouais, ça c'est pas bien, ça c'est mieux. Il va investir, il va faire tout. C'est mon agent. Il a eu un label avec mon Cléon. Mon Cléon Pachel, tu vois. Le label s'appelle Brasse Récord. C'est un truc vraiment familial, tu vois. Si, si. Il n'y a qu'entre eux deux que je fais confiance. Après, il y a d'autres gens que je ne citerai pas parce qu'ils sont là, ils travaillent bien. Parce que peut-être que je n'ai pas envie de dévoiler leur vie privée, mais voilà. C'est des gens qui disent qu'associe à eux. Donc, tu as eu des bons retours et tout ? Franchement, c'est un peu comme tu t'es mixté. J'ai eu des bons retours comme des mauvais. Il n'y a jamais un CD 100% parfait. Même les grands rappeurs, les têtes d'affiche, ils n'ont jamais de retour 100% parfait. Il y a plus de critiques négatives que des gens qui vont dire « Ouais, j'aime bien ». Normal. Voilà, c'est la musique. Moi, je fais de la musique, c'est secondaire. Franchement, les gens, ils ont pensé qu'Yanky ils ne pouvaient pas monter la barre haute. Ils écoutent, ils restent fidèles. Ils écoutent des points sur les « i ». Moi, j'ai écouté, j'ai écouté. Les gens, je les ai surpris. Yanky, tu peux faire ça. Yanky, quand ils veulent rapper, ils ne rappent même pas. Là, j'étais plus en mode… Je découvrais le rap, on va dire. Là, le rap, je sais quoi. Parce que maintenant, j'ai dû vécu dans le rap, on va dire. Le rap de quartier, le rap underground, comme on dit. Là, il est vécu, ramène-moi à n'importe quel instru, je te l'appuie. En titre ou pas, je te l'appuie. Maintenant, on sait c'est quoi. C'est ça, normal. Il y a des critiques négatives, voilà. Heureusement qu'il y en a. Je suis content qu'il y ait des critiques négatives, sinon je ne pourrais pas avancer. Normal. J'ai avancé mon flow grâce à quoi ? Grâce aux critiques négatives. Ouais, Yanky, c'est pas rapé comme ça. Ouais, Yanky, je préfère ça. Mais si j'avais pas ces critiques négatives, j'aurais pas levé la barre haute. Si, si. Franchement qu'il y a des critiques négatives. Normal, il faut des critiques négatives, parce qu'il n'a que des critiques positives. Franchement, c'est des gens bizarres. Franchement, c'est bizarre s'il n'a que des critiques positives ou des critiques négatives. Mais moi, sur mon projet, j'ai plein de critiques négatives. Et franchement, et au contraire, il en faut des critiques négatives. Sinon, tu t'avances pas, cousin. Ah bah oui, gros. Ah ouais, frère. Et voilà, je suis content. Et sinon, le mot de la fin ? Le mot de la fin, dire, Yanky, il est pas mort. Yanky, il est toujours là. La relève du 1,4, c'est moi. 1,4, 200. 1,4, toute la région, c'est moi, la relève. Vous allez bientôt l'écouter. On va se mettre à produire 2,3 personnes. Oui. Sur plusieurs projets. Si, si. Et là, je mets une petite pause pour faire le tri dans tout ça. Et réfléchir à ce que je veux vraiment faire. Ne vous inquiétez pas. Yanky, Amigo Yanky, tapez sur Facebook. Yanky officiel, Snapchat, Yanky sur Instagram, sur tout le bazar là. Vous trouvez partout. Répète, répète cousin, il faut... Facebook, Amigo Yanky. Twitter, Amigo Yanky. Instagram, Yanky officiel, Snapchat, Yanky officiel. On est partout. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui veulent venir, on fait une interview, ce que vous voulez. Yanky est accessible. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star cousin. C'est un mec comme nous. Il m'a accueilli comme un frère cousin. Voilà. Même moi, je n'aurais pas cru. Pourtant, on se connaît, mais je n'aurais pas cru. Il m'a accueilli comme un frère. Et franchement, respect à lui. Respect à Yanky. Reinafou.com On arrive en plein milieu de Yanky Sinclair. Grand Parc. Belle Porte. Le Val. On est là cousin. One Love. Dédicace à Yanky. W. Lasseg. Boulle. Guven. Moaha. Toute l'équipe. Qui sont enfermés un peu partout au star. La Yanky team, ne vous inquiétez pas, on est là. On est ensemble. Gros big up à vous. Unshallah. 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 La Yanky. Unshallah. 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 Unshallah.